Bienvenue dans votre émission Confosidé. Nous continuons nos études sur la famille. Nous avons tous connu la perte de notre chéant. Nous avons connu des déceptions. Et nous allons discuter aujourd'hui de l'élément perte. Et nous allons discuter avec Carole, Marquis, Harry et Wigis. Et Harry nous fera la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Et alors que nous allons échanger autour de ta parole, nous réclamons la présence de ton Esprit Saint Seigneur. Et bénis chacun d'entre nous qui auront l'opportunité de suivre cette émission. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bien d'être en famille, n'est-ce pas ? Tout à fait. De connaître les joies, d'être ensemble, de pouvoir discuter. Mais il y a un élément, malheureusement, à cause du péché, qui intervient dans la famille. C'est l'élément perte. D'après vous, est-ce que c'est un mouvement facile ? Ça dépend, moi je dis, ça dépend de la perte. Tu vois, si ce n'est pas un objet très important, donc il n'y a pas de souci. Mais si c'est notre parent ou quelque chose qu'on chérit beaucoup, qu'on a perdu, je pense que ça peut nous attrister, ça peut nous toucher beaucoup. Par exemple, si on a perdu notre... une mère, un père, donc ça peut... En fait, je pense que ça dépend de l'affection qu'on accorde à l'objet, ou bien à la personne. Moi, je dirais plutôt, dès qu'il s'agit de perte, cela a une connotation négative. Même s'il s'agit d'une perte de poids ? De toute façon, toute perte, toute perte, effectivement, n'est jamais facile. Toute perte n'est jamais facile. Et même dans le cadre d'une perte de poids, c'est vrai qu'on est heureux si, justement, on voulait perdre du poids. Exactement, c'est une recherche. Mais si on ne voulait pas perdre du poids et qu'on perd du poids sans pouvoir avoir une incidence dessus, là, c'est moins drôle aussi. Tout dépend, effectivement, du contexte. En tout cas, une chose à savoir, dans la famille, nous avons tous été confrontés à ce problème de la perte. Perte de naître chère, perte d'un emploi, perte des biens matériels et perte des relations. Et c'est la relation, je dirais, qui est un des éléments plus difficiles à supporter. Pourquoi, aujourd'hui, tant de relations se brisent ? Il y a plusieurs raisons à ça. Parfois, c'est parce qu'on a décidé de suivre Christ, qu'on peut perdre des amis, on peut perdre aussi la confiance de sa famille. On peut aussi perdre des amis à cause de maladie ou des choses comme ça. Donc, il y a plein d'aléas dans la vie qui peuvent, justement, expliquer pourquoi il y a autant de pertes. Mais aussi, on peut perdre aussi par rapport à notre comportement aussi. Donc, on peut être responsable de nos pertes. De la perte. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est moi le problème ? Voilà, pour trouver une solution. En fait, c'est qu'il y a certaines phases dans la vie de famille que personne n'aimerait traverser. Par exemple, il y a la perte de santé, la perte de notre cher. Il y a certaines de ces pertes qui sont inévitables, comme celle dont je viens de citer. Mais par contre, il y a d'autres que nous pouvons éviter. Par exemple, dans la vie de la famille, il y a l'adultère. Nous savons à quoi ça peut conduire. Il y a la violence conjugale, tout ça. Il y a la perte de liberté, par exemple, l'addiction, tout ça. Il y a beaucoup que nous pouvons inviter. Oui, c'est pourquoi je dis que je peux être responsable de mes pertes aussi. Tout ça, exactement. Peut-être responsable. Non, mais ma question à ce moment-là, puisque aujourd'hui, ce mot, ce terme perte, fait partie, je dirais, de notre vie, de notre ADN. Comment réussir à traverser cette période sans vraiment trop laisser de plumes? En fait, il y a un exemple. J'ai oublié le verset. Lorsque Job dit, j'ai entendu parler de Dieu avec mes oreilles. Mais maintenant, je l'ai vu avec mes yeux. Job 49,95. Exactement. Tandis que Job traverse une situation à nul autre pareil. Il a tout perdu. Mais par contre, Job a dit que je l'ai vu de mes propres yeux. Tout ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport à sa relation avec Dieu? Par rapport à sa foi en Dieu? Tout à fait. Si nous voulons avoir une telle foi, il suffit de nous remettre à Dieu, de nous abandonner à Dieu, de nous attacher à lui. Exactement. Et ce qui est merveilleux avec le texte biblique, c'est que nous remarquons qu'il s'agit là d'un livre qui ne nie pas justement la souffrance de l'être humain face à la perte. Donc, nous voyons qu'il y a un nombre récurrent d'histoires qui nous présentent des personnages qui ont eu à traverser la perte, notamment comme Job. Nous l'avons vu. Nous avons aussi le roi David qui a eu des moments d'extrême souffrance où il a eu à dire « Mon Dieu, mon Dieu ». Donc, il y a eu des moments d'extrême souffrance dans la Bible. Donc, je vais citer l'exemple de Jésus, par exemple, qui a connu cet abandon, cet abandon divin lorsqu'il était seul, justement. Et il disait « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Donc, nous voyons que Jésus lui-même a connu ce sentiment de souffrance, de perte, où il a eu à se recueillir et à se connecter auprès de Dieu. Donc, nous avons le conseil. Lorsqu'on fait face à une perte, nous pouvons toujours crier à Dieu qui nous entend justement face à cette douleur. C'est à fait. On a l'exemple aussi d'Étienne. Lorsqu'on lapidait Étienne, Étienne était tellement connecté avec Dieu. Il était prêt à donner sa vie. Malgré qu'on le lapidait, Étienne voyait le trône de Dieu parce qu'il était connecté avec Dieu. Donc, lorsque nous sommes connectés avec Dieu, même si nous voyons que nous allons perdre notre vie, mais nous aurons l'espérance d'une vie nouvelle parce que nous avons cette connexion avec Dieu. Donc, si je comprends bien tout ce que vous avez dit, il est important que nous puissions cultiver une mentalité positive. est bien éclairée par le Saint-Esprit. Parce que, veut ou veut pas, nous aurons à subir ces choses-là. Même si je dis non, Seigneur, je veux pas, à cause du péché, ceci nous est imposé. Une question, mais est-ce que la perte ne peut être une bénédiction? Est-ce que Dieu ne peut pas permettre, ça arrive, pour que ce soit une bénédiction pour nous? Voilà, la perte, je dirais que la perte, une perte que j'ai subie, peut être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai perdu quelqu'un, en fait, je connais un ami qui a perdu son père, mais bien que c'est lui qui a subi la perte, mais chaque personne qui vient vers lui, au lieu que la personne... L'encourage. L'encourage, c'est lui qui encourage la personne. Lui disant que, lui, ben maintenant, il sait que son père dort. Qu'on ira pour lui, c'est à lui de faire des efforts, pour pouvoir le rencontrer, quand Jésus reviendra. Donc, si je comprends bien, pour faire face à la perte, il est important que je puisse passer du temps dans la parole de Dieu et connaître ce que Dieu a pour moi. Et l'exemple suprême, avant je te donne la parole, c'est l'exemple de Job. Parce que lorsqu'on regarde ce qui est arrivé à Job, moi je me demande, est-ce que parmi nous, l'un d'entre nous aurait pu supporter au 10% de ce qui est arrivé à Job? C'est-à-dire que, le gars, il a des animaux. Il a une famille nombreuse et en moins de, on pourrait dire, 24 heures, il perd tout, tout perdu, tout perdu. Mais ce qui est bien avec la parole de Dieu, la parole de Dieu nous explique dans le cas de Job qui est la cause de ça. Donc, pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Dieu permet des fois à l'ennemi de nous attaquer? Bien sûr. Attendons, enfin, je veux dire, Jésus lui-même a été attaqué par les diables. Enfin, je veux dire, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé quand Jésus était sur terre, justement, jusqu'à son sacrifice et tout, mais qui est-ce qui était derrière? Nul autre que le diable lui-même. Nul autre que le diable lui-même. Donc, effectivement, Dieu peut permettre. Mais sachant que la parole de Dieu nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, si j'y crois réellement, je sais que tout ce qui m'arrive, Dieu tient les rênes. Dieu tient ce monde entre ses mains. Dieu est là. Dieu peut m'aider. Mais pour que je puisse avoir cette assurance, il faut que je puisse connaître Dieu. Si je ne connais pas Dieu, effectivement, lorsque les malheurs vont s'abattre sur moi, je vais toujours l'accuser de tous les mots. Non, mais je suis d'accord que tu me dis, mais... Je vais l'accuser par tous les mots. Tous les mots M-A-U-X et tous les mots M-O-T-S. D'accord, mais comment... Comment je viens de commencer une relation amoureuse? J'ai 17 ans. On a des projets. 22 ans. C'est-à-dire, 5 ans plus tard, on est toujours ensemble. Et à 23 ans, elle me dit, c'est fini. Parce que j'ai trouvé un autre. Parce que je dois partir. Comment puis-je accepter pendant 6 ans? L'Éternel a permis que je puisse avoir cette relation-là. Et à 23 ans, l'être avec qui j'avais déjà échangé et j'avais déjà une vision qu'on devait vivre ensemble, me dise, c'est fini entre nous deux. Comment je fais pour... Là, c'est bien bon de me dire du merci, mais comment tu peux permettre 6 ans ensemble et puis du jour au lendemain, c'est fini? Et c'est pourquoi je parlais, est-ce que la perte ne peut être une bénédiction? Lorsqu'on lit le Philippien 3, verset 8, il nous dit que... Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. connaître... Ça, c'est cette phrase que j'aime. Connaître Jésus, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. Donc, nous connaissons... Paul nous parle de ça dans Corinthien, que nous devons donner à Dieu la première place. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en moi, c'est vrai, j'aurai des déceptions dans la vie, je peux faire face à des déceptions, à des pertes. Mais si Christ vit en moi, si vraiment Dieu avait la première place dans ma relation, bien que ça va me faire mal, mais je vais pouvoir l'accepter et continuer à vivre. Comme Job. L'épouse de Job est venue voir Job pour dire Job, abandonner du serviteur, d'être fidèle à Dieu. Dieu, Job a dit à son épouse, tu parles comme un essentiel. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a cette relation intime vraiment avec Dieu, on fait passer Dieu en premier, on va faire face à des moments difficiles, mais ces moments difficiles peuvent nous renforcer, renforcer notre relation avec Dieu. Donc, il faut voir dans ces pertes le côté positif que Dieu a pour nous, pour nous faire grandir dans une relation. Peut-être que, comme je disais, que Dieu peut permettre ça à vivre pour nous faire comprendre que tu dois dépendre de moi. parce qu'il y a une chose derrière son passager. Et il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on commence une relation avec quelqu'un, si effectivement, c'est comme tu l'as décrit, on a ce moment, justement, d'amitié, de connaissance, si on a des projets avec quelqu'un, c'est bien parce qu'on pense, on pense que la personne va correspondre à certains critères. On a déjà vu ça dans des leçons précédentes, qu'il faut faire très attention avec la personne avec laquelle on se trouve. Maintenant, si vraiment je suis dans cette phase de recherche, cette perte-là ne va pas me causer tant des mois au point de renier Dieu puisque je vais comprendre que peut-être ce n'était pas la personne pour moi. Si j'ai vraiment respecté les règles, si je suis vraiment dans cette quête de demander à Dieu est-ce que c'est la personne pour moi, même si nous sommes restés six ans ensemble, mais peut-être que justement ces six années-là, c'était pour me permettre de voir que ce n'était pas la bonne personne pour moi. Si ça se trouve, Dieu a permis que ça se passe ainsi parce qu'il a mieux pour moi ou peut-être que la personne n'était pas la bonne pour moi. Et il faut aussi être conscient de ça puisque quand on commence une relation, c'est pour voir justement, quand on commence cette démarche de fréquentation, etc., c'est bien pour voir si c'est une personne avec qui je pourrais faire ma vie ou pas. Non, mais je comprends tout ce que tu me dis, mais pourquoi alors que j'ai cette foi que cette perte va m'affecter au point que je risque de perdre l'appétit, que je risque de divaguer, que je risque même de perdre, de passer moins de temps dans la parole de Dieu parce que je suis... Parce que nous sommes humains et que nos émotions aussi, les émotions font partie de notre quotidien. Mais une émotion, ça passe. C'est éphémère, une émotion. Donc une fois la douleur, la souffrance, la déception passée, je me remets en selle et je repars. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. En général, on dit toujours, une fois qu'on est tombé, ça y est, on sait faire du vélo. Mais quand on tombe, on a mal, on a peut-être des égratignures et tout, mais est-ce qu'on ne remonte pas sur le vélo pour autant ? Mais oui, au contraire. Donc c'est la même chose. Une fois que cette période des mois, de déceptions, etc. est passée, ben voilà, je reprends mes esprits, comme on dit, et je vais de l'avant puisque Job aussi, dans son expérience, il y a eu des moments où bon, ça flottait un petit peu. Jésus aussi. Mais dans tout ça, voilà, même Jésus, mais dans tout ça, ils n'ont jamais renié Dieu. C'est ça l'important, de ne pas renier Dieu. Tout à fait. Mais malheureusement, nous avons parfois affaire à des chrétiens qui ne sont pas aussi solides que Job, dans leur vie spirituelle ou même dans leur état émotionnel, des personnes qui souffrent, qui ont des carences affectives et qui justement s'appuient sur des relations pour exister, sur des relations humaines pour exister et pour puiser tout leur sens. et lorsque ces relations ne fonctionnent pas, comme dans l'exemple que tu as donné, Charles, on voit que ces personnes sont anéanties et ont vraiment du mal à se remettre. Donc, dans ce cas-là, il y a un suivi qui demande, il y a un accompagnement particulier à avoir avec ces personnes. Ça veut dire qu'il faut qu'elles soient encouragées par les frères et sœurs, les amis, encouragées dans la foi à continuer ou des fois, elles ont besoin de voir un spécialiste pour aller mieux. Ça veut dire qu'il y a des cas où c'est vraiment extrême et que les personnes ont besoin d'un suivi. Mais quoi qu'il en soit, nous devons comprendre que la perte, la perte est... Dieu n'est pas auteur de la perte parce qu'on sert à un Dieu parfait, un Dieu qui est bon. Mais nous voyons que Dieu utilise la perte comme un outil des fois. Ça peut servir comme un paramètre de la foi. Donc, lorsque je fais face à une perte, comment vais-je réagir ? Est-ce que je vais m'apitroyer sous mon sort ? Est-ce que je vais sombrer ? Est-ce que je vais me décourager spirituellement ? Ou est-ce que je dirais, de manière... L'exemple de Job me montre, même s'il n'a pas formulé ces mots, que peu importe ce qui arrive dans ma vie, même si je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi ces choses m'arrivent et pourquoi le malin s'acharne à un tel point après moi, même si je ne vois pas la main de Dieu de manière immédiate ? Mais je continuerai à avancer. Je continuerai à avancer avec le Seigneur parce que je sais qu'il est fidèle et vrai. Amen. Des fois, il ne faut pas qu'on attende de voir sa main pour croire en lui. Il faut avancer par la foi. Bien souvent, nous pouvons même puiser dans tout ce qu'il a déjà fait pour nous auparavant. Ça doit alimenter justement notre foi. Et il y a quelque chose de très important que lorsque je commence à avoir cette foi et que je réussis par la parole de Dieu à vaincre, à faire face à ces pertes, cela me permet d'être encore plus fort lorsque la perte du deuil arrive. Cette perte qui, je dirais, atteint et qui fait mal à notre édite. C'est-à-dire perdre un être cher, perdre quelqu'un avec qui on a échangé et savoir que cette personne retourne dans la poussière et n'est plus là, c'est quelque chose de dur et que chacun est obligé de passer. Ne veut ou ne veut pas, chacun d'entre nous, nous passerons par cette étape. la perte de n'être cher et toutes ces petites pertes nous préparent, je dirais, à cette grande perte en quelque sorte. Mais la parole de Dieu ne nous laisse pas insensibles et la porte-Paul nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, quelque chose de très important pour notre foi face, je dirais, au deuil. Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. L'apôtre Paul là parle d'une espérance. Alors, en quoi cette espérance nous permet-elle de faire face au deuil? Déjà, pour avoir cette espérance, il faut, comme on l'a si bien dit, et répéter même, il faut passer du temps dans la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne cette espérance. Donc, si on ne cultive pas cette relation avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même, donc nous, lorsqu'on va faire face à la mort ou à perdre quelqu'un, donc on peut sombrer, on peut sombrer ou bien abandonner l'âme de Dieu parce que comme on n'a pas la parole de Dieu qui nous guide, on n'a pas la parole de Dieu qui nous guide, qui nous montre que même si la personne meurt aujourd'hui, si la personne meurt en Jésus, elle aura la vie. Mais si on n'a pas cette espérance dans la parole de Dieu, eh bien, on ne pourra pas aller plus loin. Il y a quelque chose aussi, en fait, je suppose qu'à chaque fois aussi, il y a ce moment de crainte et de doute lorsqu'il y a une perte, enfin, quand on fait face au deuil, c'est qu'on n'est pas sûr on n'est pas toujours sûr de revoir la personne et ça, ça crée une double crainte chez nous parce qu'on n'est pas sûr est-ce que la personne tenait vraiment la main de Dieu, est-ce qu'elle n'était pas avec Dieu, on ne sait pas. Mais la chose à se dire, justement, pour garder cette espérance, c'est que de toute façon, nous n'avons pas la même mise sur ces décisions-là. Tout ce que nous pouvons faire face au deuil, c'est nous remettre nous-mêmes en question et nous demander est-ce que nous, nous sommes prêts si ça nous arrive, est-ce que nous nous tenons la main de Dieu pour que justement ce départ soit un vrai repos et que nous soyons ressuscités lors de cette première résurrection. Nous ne pouvons pas préjuger, on ne peut pas savoir ce qui va se passer après. Et je pense que c'est ça un petit peu qui gêne et qui dérange et qui crée justement cette petite panique émotionnelle parce qu'on ne sait pas en réalité si on va revoir ou pas. Et cette espérance, nous pouvons la garder si c'est une réalité pour nous, si on croit vraiment en la résurrection, si on croit vraiment que Jésus est allé nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher, si l'espérance du retour de Jésus reste une réalité pour nous, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, si ça reste une réalité pour nous, alors nous nous accrocherons à cela pour faire face au deuil. Par contre, par rapport à un être cher, on ne peut que se livrer entre les mains de Dieu puisqu'on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, il faut que nous puissions admettre en tant qu'être humain que nous ne savons pas et que lorsque Jésus reviendra, c'est là que nous aurons la réponse. Mais pour pouvoir avoir la réponse, il faut que nous soyons là. Donc en fait, le deuil doit nous permettre justement de nous préparer, d'être prêts pour que si ça nous arrive, que nous puissions justement être là pour avoir la réponse. Donc quelque part, ça peut aussi nous renforcer notre foi. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais j'ai une question, j'ai une question, mais cette espérance en tant que chrétien, c'est quelque chose de très important. Est-ce que cette espérance peut nous faire tenir debout contre n'importe quelle perte? Bien sûr, comme je l'avais dit tout au début, il y a des pertes qui sont inévitables, comme nous disons là, comme le deuil, comme la perte de la santé. On ne peut pas les éviter. En fait, le deuil, c'est un cafou obligé. On ne peut pas l'éviter. Mais par contre, nous avons pris deux exemples. Il y a l'exemple de Jésus, il y a l'exemple de Job. Nous voyons Job qui dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté que son nom soit béni. » Mais où est-ce que Job a puiser cette force? Mais est-ce que vous pensez que c'est encore possible pour nous de trouver cette force? C'est encore possible pour nous de la trouver. Oui, bien sûr. Après, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'avoir la force justement de tenir debout est contraire aux étapes même du deuil? Puisque la Bible nous montre clairement que ces hommes ont eu des moments quand même d'agonie, de souffrance, de peur. Bien sûr. Ça veut dire que est-ce que si je vois par exemple mon bien-aimé qui fait face à un deuil et que je le vois pleurer, crier le jour de l'enterrement battu, tombé, rouler même et puis quelques jours après on le sent découragé, abattu, est-ce que je peux dire que c'est quelqu'un qui n'est pas fort spirituellement, quelqu'un qui est tombé ou est-ce que je vais comprendre qu'il est en train de passer par une étape de deuil? En fait, il faut surtout regarder à la finalité. C'est est-ce qu'il finira par se relever? Et on aime à croire que les enfants de Dieu, bien qu'ils passent par des tourments, bien qu'émotionnellement ils peuvent être hâtés et affaiblis en fonction de certaines situations, mais qu'ils comptent sur un Dieu qui toujours finit par les relever de leur situation. Mais attention aussi à ne pas, en complément ce que tu dis, à ne pas tomber dans de l'excès aussi parce que la parole de Dieu nous dit quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. lorsque je suis aussi dans le deuil et c'est pour ça qu'il est important, mais d'une importance capitale pour nous de nous accrocher à Dieu à tout moment parce que à la question est-ce que justement cette espérance peut nous faire affronter toutes les situations? Oui, l'espérance peut parce que si nous avons une relation ferme avec Dieu, nous pouvons faire face à ce deuil. Par contre, le côté émotionnel dont tu parlais tout à l'heure, si nous avons confiance en Dieu aussi, Dieu peut nous aider à gérer nos émotions parce que lorsque nous faisons face au deuil, nous avons aussi un témoignage apporté et lorsque, comme tu dis, je me roule, je crie, je fais ceci, je fais cela, quelle image que je donne à ceux qui me regardent puisque j'ai une espérance et je sais que je vais revoir la personne? Comment je fais pour dire que je vais revoir la personne, que j'ai cette espérance alors que je suis en train de rouler, crier, qu'on ne peut pas me mettre en place, etc. C'est ça aussi et c'est là toute la difficulté justement d'être en phase avec ceux que nous prêchons. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on dit que la route du Christ n'est pas facile. C'est compliqué parce que ce ne sont pas des choses évidentes mais ce sont des choses qui se travaillent. Ce sont des choses qui se travaillent mais ça se travaille en ayant justement cette relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour nous parce que à quelqu'un justement, quelle image qu'on a de quelqu'un qui dit demain on va prêcher oui j'ai une espérance on va revoir j'ai l'espérance de revoir cette personne j'ai cette espérance donc j'y crois mais quand je me roule par terre les gens qui me regardent et qui n'ont pas cette espérance justement qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais si tu vas la revoir pourquoi tu fais tout ça? Si tu crois que la personne est juste en train de dormir mais pourquoi tu fais tout ça? Quel est l'intérêt? Pourquoi? Mais voilà je me mets à la place de l'autre personne et si je dois aussi à travers le deux et témoigner comment je fais pour témoigner quand je suis dans ces conditions-là? Et c'est pour ça que ce côté émotionnel ça aussi ça se travaille ça se travaille parce qu'à la limite des fois moi j'ai déjà entendu des gens dire non je préfère ne pas aller je préfère ne pas aller je préfère ne pas aller au cimetière parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gérer et pour ne pas justement donner peut-être une image qui ne correspondrait pas à leur foi parce que c'est difficile parce que l'émotion à ce moment-là est forte on préfère s'abstenir mais est-ce qu'on a toujours la force de le faire? C'est pas sûr et souvent c'est ça qui est compliqué parce qu'on dit oui c'est bien facile à dire mais c'est pas facile à faire et tout ça mais pour que ce soit justement quelque chose qu'on puisse faire et on a eu l'exemple avec Marie quand elle était devant la croix lorsqu'elle voit son fils mourir et tout et qu'est-ce que Jésus lui dit? voici ton fils voici tes fils voici ta fille qu'est-ce que Jésus essaie de lui dire là? attention attention à ne pas trop te lamenter puisque dès le début rappelle-toi à 12 ans je t'ai dit que je suis là pour les affaires de mon père en quelque part c'est ça en fait et Marie mère est pleurée aussi c'est son fils mais elle est obligée aussi d'avoir cette attitude et de se rappeler qu'il est là pour une mission ok donc tout à fait mais il est important aussi de savoir que nous ne sommes pas seuls voilà bien que à vrai dire que lorsque je me retrouve dans mon lit je suis seul avec mon Dieu tout à fait et même si même si c'est ma mère que j'ai perdu et j'ai mon épouse avec moi dans mon sommeil je suis seul face à cette perte mais le Seigneur permet aussi qu'il y ait du monde qui nous accompagne dans ces moments difficiles et ça c'est très important en tant qu'église en tant qu'amis que nous ayons des personnes et que nous puissions aussi soutenir des personnes qui sont dans ces moments difficiles parce que ce n'est pas facile comme tu disais mais on a une image à donner et en tant je veux dire de chrétien montrer que nous avons cette espérance ça passe aussi par le réconfort de ceux qui vivent en direct ce deuil sachant que moi demain je serai dans cette situation et c'est l'un avec l'autre puisque nous sommes obligés à cause du péché de passer par là mais nous avons une espérance nous avons une identité et en tant que chrétien adventiste du 7ème jour il y a des choses que quand j'ai compris la parole de Dieu que je ne fais pas tout à fait et c'est peut-être dur pour certains mais si je me suis posé la parole de Dieu et je ne suis plus au lait j'ai une attitude un comportement à avoir en tant qu'enfant de Dieu et même face au deuil et même face au deuil et c'est là le plus dur c'est vrai c'est là le plus dur mais c'est quelque chose qui se travaille qui s'exerce et la seule chose que nous avons un Dieu d'amour et que même si au moment du deuil entre guillemets nous chutons et nous montrons le visage Dieu est toujours là pour nous réconforter et nous dire si tu as eu ce moment difficile je comprends mon enfant parce que je suis passé par là je sais ce que c'est ce moment difficile mais il y a un Dieu qui nous relève nous ne pouvons pas en tant que adventiste du 7ème jour rester seul dans notre coin face au deuil nous nous mettons en danger nous avons des amis nous avons l'église et il y a aussi des spécialistes pour ça et nous ne devons pas hésiter à voir ces personnes que Dieu a mis en place pour que nous puissions faire face aucun être humain ne peut faire face seul au deuil c'est pas possible parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre nature exactement mais après ça peut paraître antithétique de dire qu'on fait face au deuil avec les autres tout en sachant qu'on se dit qu'on a une image à tenir et je peux vous dire bon j'ai envie de pleurer mais comme je suis adventiste et j'ai une image à tenir donc je ne vais pas pleurer je vais pleurer donc on n'a pas dit de ne pas pleurer Jésus peut pleurer j'ai pleurer je sens que je vous non non du coup attention c'est vrai que c'est difficile il n'y a pas tout fait il n'y a pas de recettes ce que vous avez dit c'est l'idéal du chrétien justement qui n'est pas au lait mais j'ai plus voulu parler dans la réalité de voilà on est tous on sait tous qu'on va à un rythme différent oui tout à fait et voilà donc il va falloir il nous faut tritler aussi ah oui tout à fait ah oui tout à fait vas-y avant qu'on puisse se conclure parce que nous sommes déjà quasiment à la fin et c'est pourquoi nous sommes nous sommes une famille nous sommes une famille l'église c'est une famille tout à fait donc quand quelqu'un passe par ces moments de détresse la famille de Dieu que nous sommes nous devons être là pour cette personne pour soutenir cette personne à tenir bon pas à regarder ah il est tombé ah elle est tombée là ah non elle était tellement fort elle avait la foi non nous sommes pas là pour juger mais nous sommes là pour encourager à la personne à tenir bon à garder les yeux à garder la main dans les bras de Dieu parce que parce que c'est vrai comme vous avez dit c'est pas évident c'est peut-être quelqu'un c'est difficile et de même si on a la foi on peut avoir la foi non non c'est difficile mais la foi que nous avons là peut de chuter je vais laisser et je vais vous laisser avec cette tout à fait cette réflexion quel que soit le niveau de perte deuil divorce parce que on n'a même pas parlé de divorce des enfants qui subissent ces moments difficiles malheureusement qui existent il est important comme tu disais que nous puissions être solidaires de ces personnes et surtout avoir l'esprit qu'il est important de rester toujours en contact et en harmonie avec notre Père Céleste c'est la clé de la réussite ces moments arriveront ça nous fera du mal je le sais mais nous devons avoir cette certitude que Dieu est au contrôle de tout et qu'il sera toujours à nos côtés maintenant et dans l'éternité c'était votre émission Poffre aux idées Sous-titrage Société Radio-Canada